bonjour et bienvenue pour ce nouveau coaching bonheur succès sagesse nouvelle vidéo dans ce coaching aujourd'hui je vous accueille toujours dans mon domicile chez moi au milieu de mes plantes vertes il y en a devant derrière un peu partout j'aurais bien aimé aller à l'extérieur parce qu'aujourd'hui nous avons une magnifique journée il fait soleil malheureusement le soleil plein les yeux c'est difficile de vous parler avec le soleil dans les yeux puisque nous sommes en décembre le soleil est bas et nous avons une journée magnifique et j'espère que chez vous c'est la même chose si c'est pas le cas j'espère que vous avez le soleil dans votre coeur alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui concerne les rêves suite à une question qui m'a été posée sur mon blog j'ai récemment publié sur ma page facebook une citation une phrase que j'ai écrite et qui est la suivante j'ai écrit croyez en vos rêves nourrissez vos rêves entretenez vos rêves et donnez vous les moyens d'atteindre vos rêves en posant au quotidien jour après jour des actes à partir de ce moment là c'est certain arrivera le jour où vous vivrez vos rêves voilà cette phrase que j'ai mis sur facebook et une personne m'a demandé mais pouvez vous m'en dire plus qu'est ce que ça signifie alors je vais répondre à cette question en fait dans cette phrase il ya trois éléments importants pour atteindre nos rêves le premier élément c'est croyez en rêve le deuxième élément c'est nourrissez vos rêves et le troisième élément c'est poser des actions pour atteindre vos rêves pour atteindre vos rêves quels qu'ils soient nous devons vraiment respecter ces trois éléments premier élément croyez en vos rêves alors il était évident que si vous avez des rêves mais que vous pensez que c'est impossible ça vous n'y croyez pas que vous n'y croyez plus et surtout que voilà vous n'y croyez vraiment pas vous avez des rêves mais vous dites quelque part au fond de vous vous avez des doutes et vous doutez beaucoup qu'un jour ça puisse se réaliser est évident que jamais vos rêves se réaliseront à l'inverse si des personnes sont un jour allées par exemple sur la lune je prends un exemple extrême volontairement c'est parce que ces hommes là tout un groupe d'hommes bien sûr des ingénieurs etc ont cru que c'était possible ils ont eu ce rêve et ensemble ils l'ont réalisé si à un moment donné il s'était dit bah oui c'est pas possible la lune c'est trop loin on n'y arrivera jamais ou si celui qui a inventé l'aviation l'avion s'était dit ou même la voiture c'est pas possible et bien c'est sûr que tout cela ne serait pas aujourd'hui en fait tout est possible à partir du moment où nous y croyons vraiment c'est pour ça que c'est vraiment important de d'abord de croire nos rêves c'est à dire ok j'ai des rêves et j'y crois je crois que c'est possible je crois que même s'il me faut peut-être 30 ans si mes rêves sont immenses si j'ai un grand rêve un rêve énorme même s'il faut que je prenne 30 ans pour atteindre ce rêve et bien je prendrai 30 ans mais j'y crois et j'y arriverai moi aujourd'hui la vie que j'ai c'est une vie que j'ai rêvé peut-être il ya 10 20 30 ans en arrière et parce que je l'ai rêvé parce que j'ai cru parce que je l'ai aussi nourri parce que je suis passé à l'acte j'ai la vie que j'ai aujourd'hui et puis j'ai des rêves pour les années qui viennent les mois et les années et même les décennies qui viennent et j'y crois je crois que c'est possible je crois que tout est possible donc je crois en mes rêves et je sais qu'il ya des rêves que je ne peux pas réaliser de suite je sais qu'il ya des rêves il faudra du temps je sais qu'il ya des rêves que je peux réaliser à court terme moyen terme parce qu'ils sont plus accessibles parce que voilà j'ai déjà mis des choses en place qui me permettent de me rapprocher de certains rêves donc voilà c'est vraiment important de ne jamais arrêter de croire en vos rêves jamais cesser de croire en vos rêves quels qu'ils soient même peut-être des rêves que vous pourriez juger de d'incroyables de fous d'impossibles de difficile il n'y a rien qui est difficile sauf si nous le croyons et bien si même si vous pensez que ces rêves ils sont peut-être pas atteignables alors que sûrement parce que nous avons beaucoup d'exemples dans autour de nous dans l'existence d'autres personnes qui les ont réalisées avant nous tant si d'autres les ont fait pourquoi pas moi pourquoi pas nous alors même si vous avez un petit peu ce doute et bien travailler sur ce doute remettez en cause ce doute et de nouveau accrochez vous à à vos rêves croyez en vos rêves croyez que c'est possible croyez et rêvez avec force vibrer quand vous pensez à vos rêves vibrer et ça c'est la deuxième étape c'est à dire c'est important d'entretenir ses rêves de les nourrir si aujourd'hui je rêve un projet professionnel par exemple au développement d'une entreprise ou à une performance physique ou sportive si je rêve d'atteindre le sommet du mont blanc de courir le marathon à moins de trois heures peu importe chacun nous avons nos rêves ou tout simplement en parfaite santé tout le temps tout le temps tout le temps et bien tout est possible et bien ce rêve je dois le nourrir je dois l'entretenir tous les jours ou du moins régulièrement si c'est pas tous les jours régulièrement me focaliser de nouveau sur ce rêve y penser avec force et vibrer quand je pense à mon rêve je vibre ça me fait vibrer je le ressens ça me donne envie j'y crois je le nourris j'imagine que je l'atteins j'imagine que je serai à cet objectif là à ce but là qu'un jour j'aurai ce que ce dont je rêve je le je j'imagine avec toutes mes émotions tous mes ressentis tous mes sentiments ça c'est comme c'est le principe que vous connaissez déjà nous avons déjà vu de la loi d'attraction dont j'entretiens c'est à dire je n'abandonne jamais mes rêves je les nourris je les nourris par des exemples je les nourris parce que je sais que d'autres avant moi on réalise cela ils ont fait ben je peux m'inspirer des autres je peux m'inspirer de de réussite de d'autres personnes si d'autres l'ont fait je peux le faire donc j'entretiens mes rêves en y pensant régulièrement avec force avec émotion et j'y crois et j'y crois donc je crois mes rêves je nourris mes rêves et puis bien sûr pour réaliser nos rêves est important de passer à l'action de poser des actes même si vous avez des rêves qui demandent des années des années et le rêve c'est votre but ultime avant d'atteindre le but ultime l'objectif ultime il ya plein d'étapes de sous étapes de sous sous étapes en plein de sous objectifs et alors mettre en place des choses si par exemple vous rêvez d'une vie où vous avez beaucoup d'énergie vous êtes en pleine santé vous gardez votre jeunesse tout le temps jusqu'au bout vous êtes vraiment toujours en parfaite santé c'est quelque chose que vous incarnez qui vit donc va falloir mettre en place dans votre vie une hygiène de vie par exemple qui fera que petit à petit vous allez incarner ça vous allez vous rapprocher de votre rêve si votre rêve c'est de courir le marathon en moins de trois heures par exemple eh bien il va falloir vous entraîner il va falloir régulièrement si aujourd'hui vous le courez en cinq heures et que vous voulez le courir un jour en trois heures il est évident qu'il va falloir vous entraîner et à terme au bout peut-être de six mois un an deux ans j'en sais rien vous allez atteindre votre rêve vous allez atteindre votre objectif quel quel qu'il soit si votre rêve c'est d'avoir une maison au bord d'un lac eh bien il y aura sûrement des étapes il fera peut-être avant ça une maison ailleurs il aura peut-être une location ailleurs il aura peut-être une activité des activités diverses et variées qui vont vous amener un jour à générer ces demandes de revenus pour vous offrir la maison de vos rêves c'est pas en cliquant des doigts que les choses vont arriver mais c'est par contre le fait d'être focalisé sur ce rêve ma maison au bord du lac eh bien et que cela vous habite et que vous y pensez régulièrement que cela vous fait vivre et régulièrement mois après mois année après année que vous ne perdiez jamais de vue votre rêve eh bien à partir de là comme par hasard tout va se mettre en place dans votre vie pour que un jour votre rêve se réalise en fait vous l'avez cultivé vous l'avez entretenu c'est comme le jardin on l'entretient on les cultive et un jour on obtient de beaux légumes c'est la même chose c'est la même chose sauf qu'un rêve ça c'est un plus c'est c'est moins malpable mais à terme effectivement on nourrit le rêve pour l'entretien et puis on pose des actions ça c'est le troisième élément très important qui fait que progressivement je vais améliorer par exemple ma situation professionnelle ou financière qui fait qu'un jour je pourrais m'offrir cette maison la maison de mes rêves et pour tous c'est pareil il n'y a aucun rêve inaccessible sauf si bien sûr pour vous vous croyez que c'est impossible alors évidemment si c'est votre croyance c'est exactement cela qui va se passer et sinon si vraiment vous le voulez vous pouvez l'obtenir nous pouvons obtenir dans la vie tout ce que nous voulons ça c'est une certitude et la seule personne qui se met des limites c'est nous mêmes c'est uniquement nous mêmes c'est pas c'est pas l'extérieur et si je veux quelque chose je peux l'obtenir donc après si je l'obtiens pas c'est que vraiment je le veux pas ou c'est que c'est peut-être pas ce qu'il me faut aussi il est évident que si je veux quelque chose je peux l'obtenir puis vous donner un dernier exemple imaginons que votre rêve ce soit de vous développer au niveau artistique d'avoir une carrière artistique évidemment avant d'être au sommet de votre art il y aura des étapes c'est la même chose donc il va falloir entretenir votre rêve croire en votre rêve nourrir votre rêve poser des actes peut-être prendre des cours de théâtre vous inscrire dans une école de de champs si c'est le champ ou si c'est la peinture vous perfectionner dans la peinture etc et puis c'est la peinture des expositions si c'est le théâtre et bien voilà jouer des scènes jouer des pièces de théâtre etc etc bref vous vous présentez dans des agences qui cherchent des acteurs qui cherchent des personnes pour faire des voix off ou qui cherchent pour faire de la publicité pour chercher pour faire des clips etc et petit à petit comme ça vous allez faire votre parcours votre chemin et puis un jour vous allez être vous allez avoir un premier contrat un deuxième contrat et puis peut-être dans trois ans cinq ans dix ans vous serez en haut de la fiche mais le temps n'a pas d'importance le temps n'a pas d'importance vous y croyez vous y arriverez même s'il faut dix ans vous y arriverez demandez à toutes les personnes qui ont réussi dans quelques domaines que ce soit vous pensez qu'elles ont réussi comme ça qu'elles ont atteint leur réussite en quelques mois quelques années non parfois c'est c'est dix ans quinze ans ou plus ou moins quelle importance l'important c'est que vous vous avanciez vers vos rêves votre rêve en réalisant déjà des petits rêves c'est à des étapes qui vont être d'atteindre votre grand rêve voilà alors je vous souhaite vraiment de toujours rêver d'abord de grands rêves et des et des petits rêves beaucoup de rêves qui vous font vibrer pour avancer dans la vie c'est vraiment un moteur vraiment d'y croire de vibrer à vos rêves et puis vraiment de faire tout ce qu'il faut de vous donner tous les moyens pour atteindre vos rêves en posant les actes qu'il faut pour vous rapprocher pas à pas de vos rêves et là il est certain que vous vivrez vos rêves et donc je vous souhaite de vivre la vie dont vous rêvez de vivre tous vos rêves voilà si vous aimez cette vidéo et bien vous me le faites savoir en cliquant sur j'aime d'avance merci beaucoup de votre soutien et de vos j'aime si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à me laisser sous la vidéo vos commentaires n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous l'aimez voilà belle fin de journée et à tout bientôt